On veut jouer jusqu'au bout de personnages qu'on s'est créés. Moi, je pense surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a plus 20 ans, Grégoire. Ces 20 ans, on les perd parce qu'on le veut bien. Ou alors, parce qu'on est pris par des responsabilités qui vont bien l'accepter. Vous vous sauverez toujours. Dans 10 minutes, j'aurai terminé ma corvée. Si vous ne vouliez, j'aimerais vous retrouver quelque part. Ah, pourquoi? Il y a longtemps que nous nous sommes tout dits. Il y a surtout longtemps que je ne parviens pas à me faire entendre de vous. Les mots, les francs, les idées, ça n'exprime jamais un homme, totalement. Je sais, mais... Si vous pourriez m'attendre, j'ai l'habitude de vous rencontrer. Moi, je veux bien. Mais vous allez encore être malheureux. J'assume mon malheur comme j'assume mon esclavage de chaque jour. Et puis, il y a aussi les enfants à qui... J'essaie de vous servir de vos enfants comme d'un bouclier. Ils n'ont plus besoin de vous depuis longtemps, déjà. On ne doute pas ça. Vous et moi, nous sommes décroulants à leurs yeux. Ah! À 18 ans, les enfants d'aujourd'hui se passent facilement. Il y avait de plaisir, des adultes. C'est ça, c'est un point sur lequel je suis bien prête à vous donner raison. Je vous attends si vous tardez pas trop. Dix minutes, c'est promis. Le temps de sauver Pigeon et Boisvert de la faillite. C'est pas que je veuille faire du zèle, mais... Mais tu peux pas t'en empêcher. C'est important que les lits soient balancés demain matin. Ils balancent aussi, c'est vrai. M. Boisvert était très mécontent cet après-midi quand il a su que le travail était en retard. Et après? C'est pas ma faute si je dois tout contrôler. Non, mais tu joues bien ton rôle. T'as le physique de l'emploi, comme on dit. Je sais que tout le monde me déteste dans le bureau. Résigne-toi, recule, l'amour s'est réservé aux privilégiés. Disparais, si tu veux que je finisse. J'ai un rendez-vous très important dans dix minutes. Je vais te laisser travailler. Je vais rentrer. Je vais rentrer chez moi. C'est ça. Directement, j'espère, sans faire de détour par les cabarets. C'est pas parce que ça t'est arrivé une fois de me surprendre. Quand tu voudras voir des belles danseuses, Hercule, tu m'en parleras, je te dirai où aller. Je connais les meilleurs endroits de la ville. Je suis pas un amateur de danseuse, moi. Sans être amateur, c'est un goût qui peut prendre de temps en temps. Je suis capable de m'en passer. Bonsoir. On peut se passer de bien des choses. Mais des soirs, c'est difficile. Bonsoir, Hercule. Dans ton cas, je suis certain que c'est pas péché. Bonsoir, papa. Bonsoir, Virginie. Tu as passé une bonne journée. Très bonne. Merci, et toi ? Tu disais ? Oh, rien de sérieux, rien d'important. De moi voir. Je suis certain qu'on me distraire pour passer le temps. La poésie ? Oui. Une erreur, c'est le libraire. Aragon, les yeux d'Elsa. Ce qui n'ira jamais de m'étonner, papa. J'avais très pu le choix. Je cherchais un nouvel ouvrage sur le débarquement de Normandie. Le jour qui semblera l'arracher à l'absence ne la rend plus touchante et plus belle que lui. Des mots, seulement des mots. De l'ombre, elle a gardé les parfums et l'essence. Elle est comme un songe d'essence. Le jour qui la ramène est encore une nuit. Va-t-il préparer le dîner ? J'ai un appétit de loup ce soir. Buisson quotidien, à quoi nous nous griffons ? Je t'en prie, Virginie. La vie aura passé comme un air en tétant. Jamais rassasie de ses yeux qui m'affament. Mon ciel, mon désespoir. Ma femme. Treize ans, j'aurais guetté ton silence chantant. C'est ridicule. Elle me demande pourquoi j'ai succombé à ce libre-ère. Mais c'est très beau, papa. C'est très beau. Oh, je suis. Comme le coquillage enregistre la mer grisant mon coeur. Treize ans. Treize hiver. Treize été. J'aurais tremblé treize ans sur le seuil des chimères. Treize ans d'une peur douce amère. Et treize ans conjuré des périls inventés. Oh, Virginie. Laisse-moi terminer, papa. Y'a pas rien de honteux, là. On peut lire un cantique d'amour ? Tu l'emporteras dans ta chambre, si ça te plaît tellement. Moi, j'ai voulu savoir ce que c'était, mais après trois pas, j'ai été renseigné. Oh, mon enfant. Le temps n'est pas à notre taille. Que mille et une nuits sont peu pour des amants. Treize ans, c'est comme un jour. Et c'est un feu de paille qui brûle à nos pieds, maille à maille, le magique tapis de notre isolement. Pourquoi as-tu fait ça, Irénie ? Treize ans. C'est comme un feu. Un feu de paille. Ils peuvent pas être sans triste. C'est pour ça que je les ai jamais lus. Ils disent quand même des choses vraies. Hein, papa ? Hein ? T'as pas à voir où, toi ? Hein ? Tu te souvenais seulement, tu te souvenais de lui. Et trop tard ? Peut-être te rappelais-tu que tu l'aimais encore ? Et puis après, qu'est-ce que ça donne ? Le temps n'est pas à notre taille. Toute la sensibilité en toi que t'as rejetée. Parce qu'on ne sait jamais quand ça devient de la sensiblerie. Tout l'amour que tu t'es bien gardé de donner. On ennuie les êtres à trop les aimer. La vie aura passé comme un air en tétant. C'était quoi, papa ? C'était quoi, au juste, de la pudeur, de l'orgueil, la peur du ridicule ? J'étais moi, comme j'étais fait, pour ce que j'étais fait. Et rien n'aura pu te faire bouger. Rien n'aura pu changer le cours de ta route. Pas même la poésie. Ah, papa, les hommes restent des petits-encrans toute leur vie. Eh bien, quand j'achèterai un nouveau livre, je le lirai en cachette pour éviter tes commentaires désagréables. Tu vas préparer le dîner ? C'est pas un crime de s'attendre. C'est pas un crime de se rappeler qu'on a aimé. Qu'est-ce que ça vous donne, de lui tenir tête ? Ah, c'est peut-être le seul orgueil qu'il me reste. Ouais, ça va que Boisvert ne soit jamais capable de me casser, comme il le voudrait. Vous savez bien que vous risquez votre situation. Et après ? C'est le seul orgueil qu'il me reste à courir, à mon avis. Pas une façon de raisonner, ça. J'ai jamais essayé d'avoir raison par la logique. La logique n'est pas moins fort. C'est l'arme de ceux qui sont incapables de penser par eux-mêmes. Oui, et votre femme, vos enfants ? Ils se sont habitués à jouer leur rôle de victime. Vous êtes épouvantable. Et non, je suis froid. La vie me laisse froid. C'est pas ma faute si j'arrive pas à faire les mêmes grimaces que les autres. Oh, Grégoire. J'ai déjà cru en beaucoup de choses, vous savez. À 20 ans, j'étais rempli d'ambition. J'avais la tête bourrée de chimère. Et puis un jour, j'ai ouvert les yeux sur la réalité. Je n'ai pas trouvé ça drôle. C'est ça. Vous auriez pu faire beaucoup, peut-être, mais vous avez refusé de vous réaliser. Oui, oui, c'est vrai. La vie aurait pu être belle, j'aurais pu être heureux. Mais les circonstances, Lazard, une fois qu'on a commencé à être lissé, la pente est trop raide, on ne peut plus s'arrêter. On est rendu au bon, on regarde derrière, puis on découvre que c'est impossible de remonter. J'avais des amis. J'ai aimé à peu près tout ce qu'on peut aimer. La vie aurait pu être belle, mais l'idée, le besoin d'hantise, de faire un choix tout à coup. On nous forçait à nous caser le plus vite possible. Mais pour faire un choix, pour se caser, il faut avoir la préparation, un commencement de maturité. Il faut savoir aimer, il faut savoir vivre. Il faut être capable d'admettre, de comprendre et d'accepter autre chose que les privilèges que nous donne la jeunesse. Lilith, mon vrai cibre, a une brillante carrière, miroitait devant moi. J'étais en paix, j'avais la certitude de ne pas me tromper. J'avais même l'absolution des gens en place. Je ne m'opposais pas à l'ordre établi. J'ai fait le grand saut. La vie aurait pu être belle, mais elle était ailleurs. Une fois casé, le désenchantement a suivi. J'ai aimé une femme pour ce que je croyais qu'elle était, et non pas pour ce qu'elle était. Parce que j'ignorais ce qu'elle était, vraiment. Pendant un moment, elle a profité de ma surprise, et puis ensuite, j'ai commencé à ouvrir les yeux, à découvrir les choses dans leur véritable perspective. À voir le monde, s'il y avait de plus terne, de plus médiocre. Ce sont des petites choses de chaque jour qui m'ont détrui, qui ont tué l'amour en moi. On peut lutter contre toutes les déceptions, il est possible d'éviter le désenchantement, mais je manquais de force. Je n'avais pas suffisamment de courage. La vie aurait pu être belle, Françoise, si j'avais su plus tôt. Si on m'avait appris à parier les coups, à ne pas m'illusionner sur la valeur des autres, sur ma propre valeur. Les enfants. Je ne me suis jamais vanté de les avoir faits. Un jour, ils me saignent responsables, leur détresse, ils auront raison. Jamais je ne les ai aimés, parce que, jamais je ne les ai acceptés. Parce que je les ai toujours identifiés à la fourbrie de leur mère. Fourbrie dont elles n'étaient pas responsables, d'ailleurs. Les responsables de la malhonnêteté des jeunes filles sont ceux qui les éduquent. Qui les préparent saintement au mariage. Maquillées d'un amour faux. Elles épousent ceux qui ont la naïveté de croire qu'ils sont aimés. Au fond, ce qu'elles cherchent avant tous, c'est de fuir leur famille, de trouver la scie. C'est une durité, une vie rangée tranquille, uniforme. Avant le mariage, elles ne parlent que de se donner entièrement. Mais une fois mariées, elles découvrent qu'elles n'ont rien de profond à donner. La vie aurait pu être belle, Françoise, dans une autre ville, dans un autre pays. En des circonstances plus favorables. Où le mensonge, l'hypocrisie, les mascarades, ne se seraient pas cachés. Derrière les serments les plus sacrés. On nous dit qu'on peut triompher de tout dans la vie. Oui, oui, c'est peut-être vrai. Mais pourquoi je n'étais pas muni des armes qu'il fallait pour me défendre. Je me suis battu pendant un certain temps avec celles qu'on m'avait données. Mais elles se sont vite brisées. Regardez-moi, Françoise. Regardez le visage d'un vaincu. Ce n'est pas très beau à voir. Et comme ça existe, vous ne pouvez pas détourner les yeux. La vie aurait pu être belle. Mais j'ai pris de mauvais temps. J'aimerais savoir quoi vous dire, Grégoire, mais... Je ne vous demande rien. Vous êtes là, vous m'écoutez. Je ne vous demande plus. Pour combien de temps m'endez-vous heureux ce soir ? Je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir. Vous êtes mon seul interlocuteur à l'âge. Je serais bien malvenu d'exiger davantage de vous. Pourtant, malgré moi, il m'était impossible de ne pas vous dire une autre fois que vous êtes la femme que j'aime le plus au monde. Et que je n'imagine plus aucun bonheur sans... Mais... Non, 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 ne dites rien. Laissez-moi me libérer de mes œuvres avant de me laisser seule une autre fois. Il faudrait que... Il faudrait que je puisse concevoir la vie d'une manière toute différente de celle que je l'ai toujours conçue pour pouvoir vous rendez-vous. Vous voyez, c'est une chose que vous m'avez répété si souvent. Je ne vous demande rien, pourtant. Vous êtes là, si près. Que je pourrais vous toucher. Si présente. Que je parviens à me faire une joie à la seule idée de... de pouvoir saisir un bref instant de votre vie. Non, ne me le reprochez pas. Si je voulais se mettre ma main, c'est pour vous empêcher de vous noyer. Je l'ai fait naufrage il y a presque 20 ans. Et mon malheur veut que je sois encore vivant. Je n'ai jamais eu le courage non plus de me supprimer et de disparaître. Me taisez-vous. Je dois laisser si peu de vide autour de moi. Mais je vous interdis. Vous m'interdisez les portes du paradis. Vous êtes la femme la plus chaleureuse et la plus désespérante que je connaisse. C'est peut-être pour ça que vous m'obséder. Et si je me souviens bien, je vais vous inviter à dîner ce soir. Il ne faut pas que je te le salue. Merci. Il ne faut pas que je perde de vue qu'il faut manger dans la vie. Sinon, on se prépare une bonne cirrhose du foie qui ne pardonne pas. Je ne me reste Je ne dis plus les mots Je ne fais plus les gestes Qui hâte les départs Ou les fonds retardés Je ne suis plus De l'équipage Je ne m'ai pas sagé Il ne faut bien plus que des bagages pour voyager C'est ce que tu vas faire toute la soirée. Je te parle, Éric. Va-tu rester là toute la soirée? Oui. Je vais mieux quand tu fais quelque chose. Quand tu restes comme ça, je n'ai pas la paix. Maman n'est pas rentrée? Non. Elle pourrait peut-être penser à nous autres des fois. C'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Je n'aime pas ça quand elle s'attarde en ville. Elle est assez grande pour savoir s'occuper d'elle. Les femmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, je me comprends. Je voudrais étudier. Ah, je le sais. Je devrais faire beaucoup de choses. Je vais lui contener de rien. Vous avez vu ça? Oui. Inquiète? C'est juste de me poser des questions. Qu'est-ce que ça? Le temps, Julien? Ça se peut qu'il vienne. Non, je ne collerai pas. Je vais vous laisser à la place. Il va au cinéma? C'est ce que je fais depuis deux semaines. D'avoir des amis. Ça m'écoeure, les amis. C'est parce que Philippe... Je ne veux même pas que tu prononces ton nom devant lui. Avant, tu jurais seulement par lui. On commet des erreurs dans la vie? C'est ça. Je dis que c'est de ma faute. Tu étais occupée de lui aussi. Je l'ai fait de mon mieux. J'ai tout essayé. Je ne pensais pas qu'il était pauvre. Oh, la vraie raison. Essaie donc de comprendre. La vraie raison, c'est... C'est qu'il a découvert Nicole tout à coup. Je ne te connais pas beaucoup, Philippe, mais j'ai suffisamment d'instinct pour savoir que tu me caches quelque chose. Même quand on essaie de tout dire, on ne peut pas s'empêcher de cacher quelque chose. Il y a des secrets au fond de chaque être qui ne se font jamais exprimer. Tu veux aller au théâtre? Non. Tu n'aimes plus le théâtre? Si tu veux devenir comédienne, il faut que tu vois beaucoup, beaucoup de théâtre. Je suis certaine que tu n'as pas le cœur à ça ce soir. J'ai le cœur à tout. À l'hiver, à la neige, à la promenade, à la musique. Je suis disponible. Mais tu n'es pas confortable en toi-même. Oh, c'est joli comme phrase. Tu ne blagues pas, Philippe. Non, non plus. Tu connais des gens qui sont confortables en eux-mêmes? Ça doit exister. S'il y a plein. Ils ne connaissent pas la joie de découvrir les raisons du malaise qui les habite. Pour moi, chaque être humain est habité par un malaise. C'est merveilleux quand on peut lui donner un nom. C'est comme de le guérir de moitié. Quel nom tu donnerais au tien? Pourquoi tiens-tu à ce que je te parle encore une fois, Derek? Je savais que ça continuait de me tourmenter. On était toujours ensemble avant. Maintenant, il m'évite. Il ne parle presque plus. C'est à moi qu'ils devront vouloir, pas à toi. Tant qu'il va t'aimer. On est jeunes pour s'aimer toute la vie. Mais c'est ce qu'il cherchait, lui. Pour toute la vie. Une seule femme. Un seul visage. Un seul sourire. Les mêmes yeux, toujours. C'est ce qu'il voulait. Un amour qui soit comme l'éternité. Toujours aussi beau. Toujours aussi intense. Ça doit être merveilleux de trouver la permanence. Toi, tu n'y crois pas. J'aimerais y croire, oui. C'est bon. Non, je n'arrive pas à concevoir que ce puisse être possible. J'aimerais être ailleurs, qu'ici. Où? N'importe où. Du moment qu'on serait seuls. Du moment que je serai avec toi. Ça te plairait de marcher? Oui. Quand on marche, certains soirs, on dirait que le malaise change de place. Il prend un autre nom. J'aimerais pouvoir t'apporter un peu de fait. Viens t'en. Annie? Je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Avec toi, je peux m'attendre à toi. Je t'aimais mieux quand tu voyais Philippe de temps en temps. Pourquoi? J'avais l'impression de défendre quelque chose, de me battre contre quelqu'un. Si tu as besoin de concurrence, je peux arranger ce type. Tu acceptes toutes mes invitations, on se voit toi et soir. La vie devient facile, banale. Oh! Je t'en traite sans bourgeoisie, si tu veux savoir. T'as seulement qu'elle cessé de m'appeler. Je n'ai pas envie de voir d'autres filles que toi. Autrement dit, tu ne sais pas ce que tu veux. Ce que je veux, c'est de faire de grandes choses. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne sais pas. Elles sont paralysées. Chaque jour, je vois les mêmes visages, j'entends les mêmes paroles, j'pose les mêmes gestes. Des nuits, je passe des heures sans dormir. Je cherche des débouchés. Une invasion. J'ai dit un débouché. Je ne suis pas fait pour m'écraser dans un fauteuil pour rester en place. Du coup, construire quelque chose. Mais ici, avant de bâtir quelque chose de neuf, il y a tellement de murs à démolir. Mon pauvre Julien, il y a un garçon rempli d'ambition. Je t'avais pas précisé. Ce n'est pas seulement de l'ambition en moi. Il y a de la révolte aussi. Pourquoi je trouve que la vie manque de swing? On tourne en rond. On perd les plus belles heures de notre vie. Mais si je m'écoutais, je disparaîtrais. Je partirais. J'irais m'engager comme manœuvre sur le chantier d'Amanicouagan, avec des hommes, des vrais, des bâtisseurs. Fais-le alors. Cesse de parler, agis. Tu vois que ça serait complètement égal que je disparaisse? Tu ne tiens absolument pas à moi. Je ne tiens aucune place dans ta vie. Sais-tu ce que c'est, ton problème? Je le sier mieux que personne. Tu t'imagines ça? Et ton problème, c'est de ne pas savoir ce que tu veux. Un jour, je vais me décider. Puis ça va surprendre beaucoup de monde. Je m'en suis certaine. Puis je serai la première que tu vas étonner. Le beau-frère entretient toujours ses idées noires. Salut, Julien. Pauvre Eric. Les fêtes d'amour, c'est pour les faibles, c'est démodé. Si tu comprenais ça, tu cesserais de te faire du mal à cause d'une fille. Je me trompe des femmes. Un jour... Un jour, tu vas regarder ailleurs, puis tu vas oublier Nicole. Si jamais je l'oublie, ce sont de mon propre gré. Quand elle me sera revenue. Je pense qu'elle va me revenir. Une belle mentalité. Autrement dit, tu voudrais qu'elle te donne la chance de te venger. Ah, tu apprécies ça comme tout, alors ça m'est égal. Faut que tu dis que tu l'aimes. Je ne sais pas ce que c'est, Eric Amour. Regarde-moi agir avec Annie. Tu vas comprendre. En amour, la chose capitale, c'est l'indépendance. L'amitié faire du bon, mais pas trop. Il faut garder ses distances. Pas de gaspillage. C'est ça, la recette idéale. Donne-lui un coup, si tu veux, mais prends ça à moi comme cabane. Oui, c'est ce que je te disais. J'en ai trop donné. Résultat, ingratitude. Éloignement de sa part. Pour provoquer un nouveau rapprochement, je vais être obligé de m'éloigner à mon tour. Bonsoir la compagnie. J'ai passé une agréable soirée avec vous, mais je ne voudrais pas exagérer. Ah non! Nélangez-vous pas! Je connais le chemin par cœur. Je sais l'endroit où est mon manteau, mes galoches, la porte de sortie. À la prochaine, là. Si je fiche pas le camp de la ville cette nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501